Bonjour YouTube ! Dites bonjour YouTube s'il vous plaît dans le chat aussi. Salut YouTube, coucou YouTube, allo YouTube, je t'aime. Alors voilà ce qu'il se passe YouTube. On est en confinement, on a changé totalement le setup puisqu'on essaye de rester chez nous toute l'équipe de la maison. J'ai investi pas mal d'argent, j'ai travaillé avec des vrais créateurs. La petite planche de bois, c'est une planche de bois qui coûte environ 12 000 euros donc on a mis les moyens. Ici on a une oeuvre d'art que vous voyez juste ici. Alors certains diront que c'est un radiateur mais c'est en fait une oeuvre réalisée par un artiste vénézuélien très très connu en Australie. On a mis des jours et des jours à créer ce décor. J'espère que ça vous plaît on est vraiment dans une nouvelle ambiance. Comment ça se passe pour cette vidéo ? Je vais faire un petit jeu. On va découvrir des publicités qui ont été trouvées sur internet par nos équipes et des publicités qui n'existent pas, qui ont été créées par l'équipe. Évidemment je suis au courant d'aucune de ces publicités. On va deviner ensemble si elles existent ou pas. Et pour m'aider on a le chat de Twitch qui est là. Est-ce que vous êtes là le chat de Twitch ? Est-ce que vous êtes là ? Ah ouais ils sont là on n'a pas le choix. D'accord. Vous avez la possibilité dans le chat de voter oui ou non à chaque fois. On pourra débattre bien sûr si la publicité existe ou pas. Je rappelle juste que les deux dernières vidéos qui sont sorties qui étaient pendant le confinement avaient été tournées hors confinement. Maintenant on est dedans donc on doit faire avec ses moyens. Allez on commence le jeu. Oh là là alors j'ai pas encore lu le texte mais c'est assez classique. Les pubs avant après régime etc. Buvez ceci à 8 heures du matin. Cela élimine efficacement toute la graisse autour de votre estomac. Il y a un site quedubiennet.com. Si je veux voir s'il existe ça va nous donner trop d'indices. Mais quedubiennet.com ça me paraît déjà trop violent pour exister. Buvez ceci à 8 heures du matin. C'est à dire que ça à 8 heures 10 ça fait aucun effet. A 7 heures 55 aucun effet. Cela élimine efficacement toute la graisse autour de votre estomac. Est-ce que ça élimine juste la forme vraiment de la graisse autour de l'estomac ? Ça garde tout le reste sur le reste du ventre ? Alors en tout cas là il y a un vrai débat. Un vrai débat dans le chat. Moi je pense que cette pub existe aussi. On va découvrir ensuite la réponse et on ira sur le site quedubiennet.com si ça existe. C'est une vraie publicité. Alors attendez quedubiennet.com c'est un site existant. Ah d'accord on a toutes les... Attendez parce que peut-être qu'on est en train de se spoiler la suite de la vidéo. Le régime ananas perdait 2 kilos en seulement 3 jours. Tout le monde a acheté des pâtes et du riz. Il fallait acheter des ananas tout simplement. Publicité suivante. Oh là là. Alors on a une usine à fromage avec président à la bûche fondante 12 fois primé. J'avais lu 12 fois périmé. Ce qui est aussi bon signe pour un fromage. Venez rencontrer vos fromagers. Waouh. Si c'était une pub mais il n'y aurait aucun effort de détourage. Regardez le fromage. Le cadre blanc qu'il a derrière. Très très peu d'effort. Elle m'a l'air tellement mal faite que je pense que c'est une vraie. Je vais aller à l'encontre de ce que dit le chat qui a 73% pour dire que c'est une fausse pub. Moi je vais dire que c'est une vraie. Ah c'est une fausse publicité. Ah je suis effondré. Ah qu'est-ce que c'est ma jouet de ma part en plus. Je crois que le chat fait un sans faute pour l'instant. Alors attendez on va vérifier quand même Saint-Brançon. Est-ce que ça existe Saint-Brançon ? Ah on est sur Saint-Brançon sur Tille. Ah bah voilà. À partir du moment où on a un rond-point comme ça qui donne sur cet embranchement. Ah c'est quand même une grosse métropole. Comment d'ailleurs se passe j'imagine la vie à Saint-Brançon. J'aimerais bien avoir peut-être l'avis d'un abonné de Saint-Brançon. J'ai quelqu'un au téléphone je crois. Allô ? Oui ? Alors je tiens à rester à l'anime parce que si les gens me reconnaissent dans la vidéo et ben moi on va venir m'emmerder à Saint-Brançon. Alors moi c'est Philippe. Philippe 47 ans. Saint-Brançon c'est une super petite commune. Ici on a pas un événement. Encore ce week-end. Alors là malheureusement avec le confinement mettons la pelote il a été annulé. On avait normalement une semaine populaire qui devait s'organiser parce qu'il commence à faire bon. Figurez-vous qu'il est annulé. En tout cas Monsieur Cross j'adore ce que vous faites. Vous êtes avec tous les heures sur internet. Merci d'avoir invité et de vous donner à notre... Allez-y. Merci Philippe en tout cas d'avoir donné un petit peu votre avis sur la situation. Allez. Publicité suivante. Oh là là. Oh c'est la pub chaude. Coup de rein dans le bar. Il y a un souci en fait avec cette publicité. C'est que de 1 c'est totalement le genre de publicité qui pourrait exister sur internet. Mais le problème c'est que c'est aussi exactement le type de jeu de mots qui pourrait être fait par les membres de mon équipe. Donc là on est sur de la crédibilité à 100% des deux côtés. Alors comment on va essayer de deviner si ça existe ou pas ? Coup de rein dans le bar. Ouais des Alsaciennes chaudes pour baiser. Un peu cru. Mais de toute façon sur les sites X ça peut exister aussi. Pour l'instant 70% des gens pensent que c'est une pub qui n'existe pas et je connais ma communauté. En termes de sites érotiques et pornographiques ils sont très très connaisseurs. Ah c'est Alsachienne. Ah j'avais pas vu. Accélère s'il te plaît on regarde en famille c'est gênant. Ça va être encore plus gênant quand je vais vouloir vérifier que ce site existe bien. C'est juste après. Moi je dirais que c'est une vraie publicité. Je vais encore une fois à l'encontre de la population mondiale qui pense que c'est une fausse publicité à 65% contre 35%. Faux. Oh non. Vous êtes trop fort dans le chat. Vous êtes trop connaisseurs. On passe à la suivante. Oh là là. Découvrez le visage du copain de Louane. Faux le montage est mal fait. Alors attends. J'ai déjà vu ce genre de publicité pour aller sur des articles justement. Et j'ai même déjà donné mon clic parce que je me suis fait avoir. Souvent sur ces sites là. Ils utilisent un mauvais photomontage. Donc là on voit que le photomontage est mal fait. On peut pas avoir cette bouche là. On peut pas avoir cette dent comme ça. Je pense que la personne a juste profité du fait que Louane avait le maillot de Bayern de Munich. Pour faire croire qu'il y avait un couple une histoire comme ça. C'est du putaclic. Effectivement c'est ce qu'on dit. Mais moi je pense que c'est un vrai article. C'est une vraie publicité. J'avais raison. D'accord. Je remonte un petit peu parce que pour l'instant j'avais pas fait un début de carrière vraiment excellent. Et je ne parle pas de cette vidéo. Je parle de ma chaîne YouTube. Rassemblement des fans français de Michael Jackson. Concerts. Défilé des sosies. Repas. Signé de main propre par Michael Jackson. Avec un PNG d'un billet de 10 euros pour bien montrer aux gens que ça coûte. Si ça c'est une fausse pub. Celui qu'il a créé dans mon équipe est un génie. Il est augmenté. Enfin il va être payé. On va essayer aussi d'avoir des avis pour répondre à cette question. Pas qu'on soit les seuls à réfléchir. On va accueillir tout de suite au téléphone Michael Jackson. C'est une exclusivité. Il veut rester anonyme parce qu'il est passé pour mort. Donc il doit aussi garder son anonymat. Michael, est-ce que vous avez entendu parler de ce genre d'événement autour de votre personnalité après votre mort justement ? Oui, this is Michael Jackson. Les rassemblements de fans, ça existe. En revanche, le repas, attention quand même, pour 10 euros, la formule me paraît pas très chère. D'accord, merci Michael. En tout cas, on sait que vous êtes très occupés. Je dirais que c'est une fausse publicité et les gens en majeure partie disent que c'est une fausse publicité. On va découvrir tout de suite la réponse. C'est une fausse publicité. On a donc un génie dans mon équipe. Surtout, je sais même pas comment il a réussi à récupérer la signature officielle de Michael Jackson. C'est une très belle prouesse technique. Bravo. On passe à la publicité suivante. Alors, est-ce que quelqu'un comprend le concept de cette invention ? C'est-à-dire, on va dire un tiroir déjà à la base. Une vaginette pour bûcheron. Allez, on va découvrir. Je pense que c'est... Je pense que c'est vrai. Et non, c'est faux. Alors, est-ce que PA, t'es là ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé dans ta tête ? Est-ce qu'on peut avoir une intervention de PA ? Ouais, Pierre. Ouais, PA. T'as bien compris qu'on veut des explications, en fait. Les abonnés peuvent faire le test chez eux. Non, 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 non. D'abord, on veut des explications du coudrin dans le barin. Alors, ça, c'était vraiment juste pour classer mon jeu de mots. Tout est créé autour du jeu de mots, en fait. Dans ton univers, c'est comme ça que ça se passe. Dans ton jeu de mots, oui, oui. D'accord. Alors, l'objet à 4 pounds, le faux, c'est quoi ? Donc, c'est ça que je disais. Les abonnés peuvent faire le test chez eux. J'ai cherché « objet » dans Google. Je sais pas ce que c'est, hein. J'ai pris la première image et j'ai mis le prix Wish dessus. Pas mal de choses autour du penny, en tout cas. Dans l'idée, hein. T'es sûr que c'est pas par rapport à ton historique que le premier objet est apparu aussi ? Vas-y, j'ai un double appel, Pierre. Non, non, non. Y'a personne qui était en confinement, personne t'appelle. On passe à la publicité suivante. Alors, tu veux... Oh non. C'est de plus en plus vulgaire. Colossize, tout est parfait dans le jaune mot, déjà. Colossize.com, tu veux une *** énorme en deux semaines. Mais par contre, elle ressemble à une banane. Alors, on nous dit dans le chat « Yes, j'ai déjà cliqué dessus ». D'accord. Alors, est-ce que le Colossize existe ? J'aurais tendance à penser que oui. Parce que là, tout est trop bien fait. Qu'est-ce que dit le chat ? À 71%, on vote sur le fait que ce soit une vraie publicité. C'est une vraie publicité. Colossize.com, évidemment. On l'a fait avec Saint-Brançon. On peut le faire avec Colossize.com. J'espère que c'est pas dans mon historique. Non, c'est bon. C'est pas dans mon historique. On y est. Ça y est. Colossize. Regardez comme c'est bien fait. J'accepte les cookies. Ça doit être des cookies qui font grandir le pénis. Jusqu'à 35% de taille en plus. Donc, ça pourrait atteindre facile les 3-4 cm. Ceux qui ont essayé... Ah ! On a les avis de ceux qui ont essayé Colossize. On a Fred avec 49 ans. Avec un joli bouton, en tout cas, sur le front. Contrairement à d'autres produits obscurs, Colossize ne provoque aucun effet secondaire. Mais, par contre, sur mon front, j'ai vraiment une oreille qui pousse. Je suis très satisfait car j'ai atteint mon objectif. Que dire de plus ? Essayez. Ça marche. Vous verrez. Et achetez-en directement 800 tubes. On enchaîne. Ok, donc ce serait apparemment la pub pour un site de déguisement. C'est totalement possible. Quand on tient un site de déguisement, on a aussi une sorte d'humour qui est nécessaire. Il y a une philosophie de vie qui va avec. Et tenir un magasin déguisement, c'est aussi faire des petits visuels un petit peu rigolo, un petit peu fantasy. Les gens disent que ça existe. Moi, je pense aussi que ça existe. On va découvrir la réponse. Ah, c'est faux ! On enchaîne. Si votre chat d'intérieur vomit, faites ceci tous les jours. Mais c'est pas la banane qui a été utilisée sur l'agrandisseur de pénis ? C'est dégueu, non ? C'est une fausse publicité d'après les gens. Moi, je pense que c'est une vraie quand même. C'est trop loin de quelque chose qui peut être imaginé par quelqu'un que j'ai embauché. Yes, c'est vrai ! Alors, apparemment, on nous dit qu'il ne faut surtout pas donner de banane au chat. Ça peut provoquer des diarrhées. Donc, je fais passer le message. My husband is dead. Condoléances. I don't want to remarry. I only want sex. Ça, c'est clair. J'imagine qu'elle est dans la panade en ce moment. Elle est encore dans son histoire d'amour qui s'est arrêtée du jour au lendemain. Elle a envie de pas se prendre la tête. Elle veut du sexe. See my pussy. Click here. Si c'est P.A. qui a créé ça, c'est glauque. Si ça existe, c'est glauque. Sûr que c'est vrai. C'est le genre de situation qui est trouvé par les sites pour dire qu'il faut que ça marque les gens. Même si c'est dégueulasse, il faut que ça marque les gens. C'est sûr que ça existe. Je dirais oui. C'est vrai, bien sûr. Et ça me rassure. Ça me rassure pour P.A. Alors, par contre, on va quand même l'appeler vite fait. Ouais, cette fois, c'est pas vraiment pour savoir comment t'as fait pour créer cette pub. C'est plus pour savoir comment t'as fait pour trouver la pub. My husband is dead. I don't want to remarry. I want only sex. Ouais, non, mais il y a des virus. Non, il y a des virus dehors. Faut pas sortir, mais sinon... Ouais, ouais, ouais. Tu sais, des fois, t'es tranquillement en train d'écrire un mail, tu vois. Et là, il y a des pubs du tout, tu vois. Sur ton mail... Non, au pire, t'as une correction d'orthographe. C'est le seul truc qui peut apparaître sur ton mail. J'étais peut-être sur Word, tu vois, genre... Tu m'as l'air gêné, en fait. Même ta photo de profil a l'air gêné. T'es bizarre. Franchement, t'es bizarre. Vas-y, la pub suivante. Fantastique, sans blague, vous êtes notre visiteur 1 million. Ça, ça existe. On l'a déjà vu des centaines de fois, bien sûr. Qu'est-ce que ça dit ensuite ? Vous avez été sélectionné comme possible gagnant d'une Audi 1 pour gagner. Cliquez ici. Moi, c'est vrai que j'ai déjà vu ça. Après, moi, j'avais participé plus tôt pour une BMW série 3. J'ai pas eu de chance. J'ai pas gagné. D'ailleurs, c'était la même semaine où je m'étais fait pirater. Et le mec avait pris deux billets d'avion gratos. Elle est simple. Maldives, je sais pas quoi. Vous voyez, des fois, on se dit qu'on a de la chance. Et puis, la roue tourne très, très vite. Moi, je dis que c'est vrai, cette pub. Et ouais, c'est vrai, bien sûr. Alors, publicité suivante. On découvre l'histoire de ce veau domestique élevé comme un chien. Y'a aucun effort. C'est la photo d'un salon avec rien, même pas un chien, même pas un veau, rien. Là, ça pourrait être justement le piège. Les gens disent que c'est faux. Et moi aussi, je dis que c'est faux. Ça fait longtemps qu'on a eu des vrais. On va dire que c'est faux. C'est vrai aussi, mais c'est pas possible. Dernière publicité. Having sex has never been that simple. Faire l'amour de manière sexuelle n'a jamais été aussi simple. Subscribe and fuck avec la flèche de la même couleur que la jupe. C'est le seul effort du graphiste. On va recevoir l'appel d'un abonné qui s'appelle Nicolas, je crois. Toi, tu as cliqué sur cette bannière un jour que tu as vu sur internet et ça a fonctionné pour toi, c'est ça ? J'ai cliqué sur cette pub, sur cette bannière un jour. Je me suis dit, bon, ça va être encore un piège à cons. Mais bon, je suis pas le top en ce moment. Je tente ma chance. C'est payant, le site. Comment ça se passe ? Les gens demandent. Beaucoup, ils demandent pas du tout de coordonnées bancaires. Ils m'ont juste demandé, en fait, de donner au hasard un code à 7 chiffres. Au début, ils disent, attention, ce code a déjà été donné. Si vous voulez vous inspirer d'un code à 7 chiffres qui n'a pas encore été donné, regardez par exemple un document à vous, dans votre portefeuille, etc. Inspirez-vous de vos documents officiels. La carte d'identité, des fois, je sais qu'il y a un code derrière, un petit truc, un code barre même de boîte de haricots verts. Je sais que tu es très haricots verts, toi. Ouais, ouais, mais à chaque fois, ça marchait pas. J'ai essayé plein de trucs. Et à un moment, j'ai essayé avec une carte et ça a marché. Il faut donner un mois et une année à laquelle on aimerait recevoir un cadeau. Génial, comme ça, septembre 2021. Et tac, belle idée. Et là, ça fonctionne et c'est gratuit, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais ils m'ont juste demandé après de rajouter un petit code à 3 chiffres, un mot de page, je crois, pour sécuriser mon compte. C'était histoire de sécuriser la transaction sexuelle, si je puis dire. Et là, donc, t'as dû créer un code à 3 chiffres, j'imagine. Et là, ils m'ont dit le mieux. En prenant le code derrière votre carte bleue, vous êtes sûr de vous en rappeler. Et t'as réussi à faire l'amour de manière sexuelle totalement, simplement. Bon, là, j'attends encore le rendez-vous, ça fait deux semaines. Mais bon, on va se voir dans pas longtemps, quoi, j'imagine. Elle m'a appelée d'ailleurs. Elle veut absolument qu'on soit. Elle se présente comme Madame Boncar de la Société Générale, je sais pas quoi. Elle veut qu'on soit absolument mardi à 9 heures. D'accord, et bien, bonne chance avec ta promise, hein, comme on dit. Et bien, en tout cas, on sait que cette publicité a l'air vraie. En tout cas, moi, je suis obligé de voter vrai. Et bien, c'était faux. Ah, c'est dommage. C'est fini, messieurs dames. J'espère que cette petite vidéo tournée dans les conditions du direct vous a plu. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube quand elle sera montée, merci déjà. J'espère que ça vous a plu. On est en live tous les jours pendant le confinement à partir de 9 heures. Il y a aussi régulièrement des lives l'après-midi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch pour suivre ça un maximum. On fera tous les tournages de la semaine à priori dans les conditions du direct, soit tout seul comme ça, soit avec des invités. On fera des vidéos avec Benjamin à distance. On est en train de se coordonner pour ne pas se voir. Je lui ai dit, viens, on fait des vidéos ensemble. Il m'a dit, ouais, ben, on s'approche plus pendant au moins 3 mois pour être sûr, 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 sûr que le confinement soit bien efficace. Voire même sur tout 2020, peut-être, on peut ne pas se voir, pas s'approcher, pas se toucher. Donc, on est en train de réfléchir à distance pour pouvoir faire des vidéos ensemble, bien sûr. Et aussi, les autres membres de l'équipe seront là un maximum avec nous. Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Confinez-vous bien. Sous-titrage ST' 501